En magasin, les vendeurs, évidemment, ce qu'ils aiment, c'est le contact. Je pense que la première des satisfactions, souvent, on peut se dire que ce sont les objectifs de vente qui sont dépassés, etc. Je pense que réellement, la première satisfaction, c'est ce qui se passe avec le client. C'est-à-dire, mes clients sont agréables, je passe des bons moments avec eux, et c'est in fine ce qui fait que la journée du vendeur va être un bon moment. Alors, évidemment, si c'est stérile au niveau des ventes, ça ne va pas du tout être satisfaisant. Donc, également, la deuxième chose, c'est le dépassement des objectifs. Et peut-être encore plus que l'encadrement, c'est-à-dire le management, les directeurs commerciaux, les directeurs généraux, reconnaissent les performances du vendeur. Ce sont des gens qui sont très dans la performance et dans la réussite. Et il est au moins aussi important que le management reconnaisse cette réussite, au même titre qu'eux peuvent en profiter. Alors, les plus grandes satisfactions de vendeurs, moi, si vous voulez, je vais vous faire part de mon expérience dans ce domaine. Il faut vraiment entrevoir la vente comme étant un jeu. Alors, pourquoi ? Parce que quand on joue, on a envie de mettre en ordre un certain nombre de fonctions qui sont, par exemple, la persuasion, qui sont la négociation, qui sont la relation, qui sont la confiance, etc. Donc, à mon point de vue, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui aime ou un bon acte de vente, c'est quelqu'un qui a joué. Donc, il faut vraiment y aller, j'allais dire un peu la fleur au fusil, aller voir la personne, être convaincante, bien sûr, déterminer, avoir un objectif, ne pas le perdre de vue, bien évidemment, mais vouloir jouer, notamment en jouant un petit peu au ping-pong, en répondant aux objections, en apportant d'autres désirs de solution que le client n'avait pas envisagé. Ça, c'est vraiment très important parce que le jeu, c'est vraiment la pure angulaire. Si un jour, vous ne vous amusez plus, soit lors d'une négociation commerciale, soit globalement, c'est que la vente sera passée devant votre porte.